Musique Yo l'équipe c'est Zaraki, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de la partie 1, on va faire un petit débrief de ce que j'ai pensé, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins aimé, ce qui a corrigé, selon moi encore une fois, selon mon expérience en tant que joueur, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir dans l'espace commentaire, à me dire votre avis en tant que joueur, on a des avis différents et ça fait toujours plaisir de débattre avec vous, peut-être vous avez une expérience différente de la mienne, donc ça fait toujours plaisir, et comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement de manière gratuite, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Petite information également, je serai en live le 23, donc jeudi à 10h30 pour le Réville & Stuff qui commencera à 15h, voilà, donc on sera en live pour justement voir tout ça, on fera du PVP à beau, on me l'a demandé depuis énormément de temps, donc on en fera beaucoup, on fera passer les abonnés en vocal pour justement donner leur avis sur ce qu'ils attendent de la partie 2, ce qu'ils ont apprécié et moins apprécié de la partie 1, voilà, on va faire plein de choses, ça va être vraiment assez sympa, et puis voilà, on va découvrir toutes les infos et nouveautés ensemble qu'on aura dans la partie 2, donc ça fait vraiment plaisir. On va attaquer cette vidéo en parlant de plusieurs points, le PVP, les guildes, les invocations, l'évolution des box, le déséquilibre potentiel en PVP de certaines teams, voilà, on va parler de plusieurs points, les events, donc PVE, Charlotte, parce que Charlotte c'est important, donc voilà, je vais faire cette vidéo d'intrée, il n'y aura pas forcément de montage, donc bien évidemment, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté, tu te prends un petit truc à bouffer, tu écoutes ma voix, si c'est pour t'endormir, c'est cadeau, donc voilà, ça fait plaisir. On va parler tout d'abord des invocations, et oui, parce que c'est quand même le point très important, il faut savoir, comme je vous dis, que cette vidéo va être assez courte, donc je vais parler, voilà, point par point, mais assez rapidement. Les invocations, c'est super intéressant parce que, contrairement aux précédents steps, notamment par exemple si on prend le step de Gogeta Blue et Broly, Gogeta Blue, on le droppait avec 600 PZLF, et donc on l'avait dans un premier temps à 2 étoiles, pareil pour Broly. Broly était jouable parce qu'en SSI, bon, c'était cadeau, mais le petit Gogeta Blue, c'était pas le cas, c'était vraiment pas évident. Là où aujourd'hui, tu droppes le perso 2 fois, tu l'as 7 étoiles, et ça c'est quand même super important de le préciser, tu droppes Trunks 2 fois, tu droppes donc Goku, Vegeta, tu l'as 7 étoiles, et c'est pareil pour les anciens persos, et quand je dis anciens, on n'est pas si anciens que ça, c'est-à-dire que là, on a quand même du Broly LF sur le portail, on a le Broly Vert qui est un nouveau Sparking qui est excellent, même si sa méta n'est pas adaptée, c'est pareil donc au niveau d'ici, on a Zama Black, qui est vraiment exceptionnel, les persos peuvent se jouer, mais c'est pas leur méta. Donc déjà, s'ils ont un intérêt un petit peu dans cette méta, quand la monoviolet va pas disparaître, mais être moins présente avec d'autres couleurs, avec de la diversité au niveau des couleurs, eh bien, ça va être quelque chose d'assez incroyable sur ces deux persos. On a Gogeta Blue, qui est beaucoup trop fort, on regarde dans Pouvoir Z de tirer, on a Full Power qui est un excellent contre la méta, et plus il prend d'étoiles, plus il est fort, on a Majin, qui est toujours aussi bon en termes de DPS, on a SV qui bien sûr, lui, ça aussi, ça fait partie de la générosité, je rappelle, donc on a le taux de drop de Sparking est à 30%, avant c'était 10, donc on va dropper bien plus de Sparking dans les multis, moi j'ai déjà fait des multis où j'avais 8 Sparking sur 10, c'est vous dire à quel point c'est ouf, et SV, on a eu 1800 PZ dans des missions et avec l'event, et la tour bien sûr, donc pour les NK, gratuitement, je rappelle les NK sont gratuits, donc niveau générosité, on est sur quelque chose de dingue, on a eu 1800 PZ de offerts sur SV, et là, il est dans le portail, c'est-à-dire que si tu le droppes, si tu l'avais pas de base, tu l'as avec 1800 PZ, tu le droppes une fois sur le portail, le perso est 7 étoiles ou pas loin, j'ai pas les chiffres exactement dans la tête, mais normalement, tu peux déjà le Zenkai, je crois qu'il va être 7 étoiles ou à peu près 7,5 ou 8, donc le perso, tu vas pouvoir déjà le Zenkai, et donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu focus la partie avec Goku et Vegeta, le SV donne, avec sa KZNK, justement, un boost à Goku et Vegeta, parce que sa KZNK, c'est pour les Saiyans violets, et donc Goku et Vegeta, Saiyans violets, tu l'as vite compris, donc forcément, tu as moyen de te faire une team assez vite et rapide, donc pour un nouveau joueur, eh bien, tu peux te faire du très très sale, on a ici aussi Beerus, bon Beerus, il est revenu quand même assez souvent, il a fait quand même un sacré coup, et sa méta n'est pas la bonne, donc on peut voir qu'on a Topo Akaishin, etc., dessus, le nouveau Broly, Goku Revive, Hit, etc., donc c'est quand même d'excellents sparkings. On regarde sur l'autre portail, et là, on a quand même des persos assez délirants. On a le Trunks, qui est vraiment beaucoup trop fort, Vegeta Blue Evolution, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est beaucoup trop fort aussi, Rosé, qui est très très bon, notamment pour la méta aussi, le fait d'enlever comme full power la survie au chaos sur n'importe quoi, une tape-attaque, une strike, un rising, peu importe, Mirai Gohan, excellent, VB qui a pris un coup de vieux, mais bon, ça fait toujours plaisir de le dropper, Goten, trop fort, Gohan, trop fort, Zama Black, Vegeto Blue Violet, enfin bref, il y a beaucoup trop de personnages importants et forts, et ce qui est super intéressant, c'est que, aussi bien les LF que tu n'as pas, que les LF que tu as déjà, que les sparkings classiques, tu vas pouvoir évoluer ta box d'une manière, mais vraiment, considérable. Je regarde la mienne, par exemple, et il faut aussi préciser qu'il y a l'appétit, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire, bon, on met les 1800 PZ, mais l'appétit, non, pas du tout, l'appétit, elle est là, donc c'est cumulable, vous imaginez, l'appétit, plus les 1800 PZ, plus le taux de sparking à 30%, là, franchement, peu importe ce qui arrive dans la partie 2, on ne peut pas se plaindre, ils ont fait quand même un jeu, vraiment au niveau générosité, on est sur quelque chose de terrible, vraiment, il faut le préciser, moi, je ne m'amuse pas à tabasser le jeu quand il fait de la merde, parce qu'on va en parler un petit peu après, sur certaines merdes, voilà, mais cette partie-là, à ce niveau-là, sur la générosité, ils n'étaient pas obligés de le faire, ça, il faut le préciser, c'est-à-dire qu'ils auraient pu laisser les 1800 PZ, et ne pas mettre l'appétit, ils ont laissé les deux, les gars, et ça, il faut vraiment que ça rentre, chez certains, que même si dans la partie 2, c'est moins bien ou autre, rappelez-vous la paix, voilà, il ne faut pas oublier ce qu'il y a eu avant, et ça, c'est quand même ouf, ce qu'ils ont fait, là, je regarde, par exemple, les sparkings classiques, bon, même si je suis cash player, encore une fois, ça ne va pas être aussi flagrant, enfin, sur vos box, etc., mais Hit 14, Majoop 14, Topo Akajin 14, Sachin Ronin 14, c'est des persos qui ont quelques mois, donc, les avoir déjà full, c'est quand même dingue, et on se dit que, par rapport à des LF, ils vont pouvoir avoir un intérêt, donc franchement, ça fait super plaisir, mais ça va créer un petit problème, le problème, on va en parler une fois qu'on va regarder les LF, donc, là, par exemple, je regarde les LF que j'ai eus, et donc, dans les LF que j'ai, j'ai eu une évolution qui a été considérable, Mirai, par exemple, qui est 13, je l'avais 8, Rosé, je l'avais 9, il est passé 14, Goku, Vegeta et Trunks, bon, je les ai eus très rapidement avec énormément de luck, on se rappelle, pour ceux qui étaient en stream, Broly, qui est passé de 8 à 14, Majin, qui est passé 14, Full Power, qui est passé de 6 à 10, bon, Roger Tabu, qui n'a pas bougé, je ne l'ai pas droppé, je n'ai pas eu de chance là-dessus, c'était lui que je voulais, mais bon, par rapport à ce que j'ai eus, je ne me plains pas, SV qui est 14, Goten qui est 14, Végétable de l'évolution qui est passé 12, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas me plaindre, vous voyez, par rapport à l'évolution de ma box, déjà qu'elle était quand même très élevée, l'évolution a été vraiment phénoménale, et quand je regarde, par exemple, des persos, et c'est là que je vais aborder le point de la deuxième, enfin, de la problématique pour moi de ce que ça a créé, on en parlera un peu plus en profondeur quand on va parler du PVP, mais on a des LF qui, justement, vont avoir des écarts par rapport à d'autres qui vont être énormes, c'est-à-dire que moi, j'ai les LF avec pas mal d'étoiles, et à chaque fois, j'ai essayé d'avoir les LF avec la meilleure cap Z, donc à 6, voilà, pas à 14, mais à 6, donc c'est ce que j'ai fait à chaque fois, je m'occupais de PZ chaque perso, mais le problème, c'est que dans votre box, ou la mienne, par exemple, Goku a saisi 4 LF, que j'ai 6 étoiles, quel va être son intérêt quand il va tomber sur un Goku, Vegeta ou Trunks, par exemple, en comparant avec ma box, qui sont 14, c'est-à-dire que le bon perso est 6, et je les autres 14, mais vous, vous allez affronter des joueurs comme moi qui ont Goku et Vegeta 14, Trunks, etc., qui sont 14, et votre Goku va être 2, 3 étoiles, vous faites comment pour ressortir ce perso-là ? C'est ça qui me fait que, vraiment, la problématique pour moi de ce qu'ils ont mis, même si c'est super généreux, c'est que si tu ne mets pas ces 1800 PZ dans la P2, avec les autres élèves restants, comment tu vas avoir un équilibre entre tous ces personnages-là ? C'est-à-dire qu'un Cell de base qui est un excellent perso au niveau de son kit, mais qui a des teams de merde et qui ne sont plus du tout méteins. La seule team dans laquelle il était jouable vraiment à fond, c'était Régen. Régen n'est plus jouable. Donc, tu veux le jouer comment ? Il n'y a pas d'allié, le perso va être moins étoilé que des persos de la P1, comment on fait ? Ça, c'est quand même un très très gros problème. Donc, est-ce que, dans la P2, on aura ces personnages-là qui vont être justement avec 1800 PZ pour mettre les persos sur un pied d'égalité en termes de drop et donc repartir sur la nouvelle année avec un nouveau power creep avec des persos bien plus forts et donc les anciens élèves seront jouables par rapport au nouveau à peu d'étoiles ? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, s'ils ne le font pas, il va y avoir un problème d'équilibrage dans le PVP qui est déjà là. Donc voilà. Ça, pour moi, en tout cas, c'était pour parler au niveau des tirages de ma box, l'évolution, etc. Donc, c'était la partie la plus longue. Mais c'est quand même, voilà, une générosité incroyable. Merci aux devs d'avoir fait ça. Mais, ça a créé, ça a engendré, on va dire, d'autres petits soucis à côté. On va parler rapidement du menu guild. Donc, menu guild, le match de guild toujours aux oubliettes. Mais, en tout cas, ce qui est quand même plaisant, c'est que l'ergonomie, enfin, plutôt l'esthétique, parce que ce n'est pas vraiment l'ergonomie, mais même si c'est en partie ça, l'esthétique a changé et au niveau de l'ergonomie, donc comme ça, au moins, je place les deux mots, c'est plus propre. Donc, déjà, on peut voir qu'avant, il fallait cliquer dans le journal pour voir ce que droppaient les frérots de la guild. Maintenant, ça s'affiche ici, j'ai juste à descendre, vous voyez, donc c'est assez stylé. On voit les trois plus gros joueurs de la guild sur la saison, notre classement général, les médailles, etc. Donc, on a quand même des points assez intéressants, c'est un départ, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un début de la mage. Quand est-ce qu'elle va arriver ? C'est une très bonne question, par contre. Donc voilà, on va parler maintenant des events, les events, les events, malheureusement, on n'a rien, en fait, on n'a rien, après, c'est un jeu PVP, donc franchement, qu'il n'y ait pas de PVE, ça ne me gêne pas. Mais, pour un joueur qui n'a pas droppé les nouveaux persos, je pense que ça aurait manqué d'un petit challenge rush, ça aurait fait plaisir. Ça se finit assez vite, mais au moins, on mettait un petit bonus et c'était plaisant. Là, dans les events, quand on regarde, on a donc, bon, pour les nouveaux joueurs, on a les raids qui sont quand même très intéressants parce que bien sûr, on peut dropper des choses dedans et il y a des cristaux, etc. Pareil, je ne vais pas en parler dans la vidéo, mais le système pour dropper les PZLF, c'est quand même beaucoup trop hasardeux, le taux est trop bas et je pense que s'ils avaient, on va dire, nerf le fait que des joueurs puissent utiliser l'autoclic, c'est-à-dire que des joueurs par exemple sont en train de dormir et le téléphone joue tout seul, en boucle, et donc prennent des récompenses, je pense que si tu bloques cette chose, donc pour moi qui est une chose de merde dans le jeu au niveau des guildes et qui fausse le classement et qui est du chic, très clairement, et bien si tu lèves ça et que tu fais un système où le taux évolue en fonction du temps que tu passes ou le nombre de hop-pop que tu vas avoir dans justement le raid, enfin les raids, et bien que le taux évolue et que tu as plus de chances de dropper des pzdlf, quitte à mettre une limitation en termes de pzdlf, c'est-à-dire qu'on pouvait dropper 600, 200 ou 100, il faut savoir que ma guilde, c'est une guilde qui tryhard énormément les raids et la cop, je pense que ça doit être la guilde la plus tryhardeuse, on va dire ça comme ça, au monde, sans vraiment aucune prétention, vraiment je le dis et je ne suis pas du tout un tryhardeur, mais je pense qu'en termes de guilde, c'est le cas, donc GG au frérot déjà pour ça et il y a un seul joueur qui a droppé 200 pzdlf, donc c'est vous dire à quel point, on est 150 à peu près, donc c'est pour vous donner une idée du taux dégueulasse qu'ils ont dû mettre, donc ça se comprend, on ne va pas se plaindre parce que la partie 1, notamment au niveau des tirages comme je le disais, c'est vraiment un délire, mais voilà, ils ont mis 100 pzdlf qu'on pouvait obtenir avec l'émission, maintenant, pour les avoir dans les hop-hop, je trouve que c'est beaucoup trop bas et il n'y a pas vraiment de mérite pour ceux qui farment énormément par rapport à un joueur qui va se dire bon ben, je fais 2-3 parties, je lance, et peut-être qu'il y en a un qui l'a eu et qui a droppé comme ça, alors qu'un joueur qui va tryhard ne va pas l'avoir, vous voyez, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est un avis, c'est du bonus, voilà, donc on regarde les events, on a eu le Goku, donc Doudoun, le Goku SAB free to play qui est quand même un super perso, il n'est pas très fort, mais il a un intérêt au niveau du Vol de Dragon Ball, donc c'était quand même ça à farm, ça fait plaisir, mais à côté de ça, voilà, donc l'event pour dropper SV et avoir ses doublons, etc., et la tour qui est quand même très barbante, ben t'as rien en fait, c'est que des anciens events pour les anciens, enfin pour les nouveaux joueurs plutôt, donc il n'y a pas grand-chose, c'est assez regrettable, mais encore une fois, c'est un jeu PVP, donc c'est pas grave, donc voilà, ça c'était pour les events, Charlotte bien sûr, on ne sait pas où il est, le perso n'est pas jouable en SSJ God sa dernière forme, je pense qu'il lui faudrait un rehaussement de stats, et bien sûr, donc peut-être, faire en sorte qu'on puisse le jouer aussi bien en SSJ God qu'en SSJ 3, qu'en SSJ 2, qu'en SSJ 1, enfin en SSJ 1, plutôt en SSJ, on va dire ça comme ça, donc voilà, je trouve ça quand même assez dommage que le perso ne soit pas jouable sous toutes ses formes, et qu'il n'y ait pas eu un rehaussement, ou même qu'il lui donne des étoiles, peut-être que le fait de donner des étoiles va permettre au perso d'être jouable, et le fait de lui donner ses passifs de SSJ God en SSJ 3, en SSJ 2, etc, et bien ça leur rendrait déjà jouable dans la métalle, c'est quand même le perso qui a été créé pour le jeu, et il n'est pas jouable, quand même un problème à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour tous les petits points à côté, maintenant, on va finir avec les points du PVP, donc le PVP, il y a certains trucs à dire où il y a des problèmes, le problème, c'est le rapport point défaite, c'est-à-dire que le rapport point défaite, plus tu vas win, et moins tu vas perdre, mieux tu vas te classer, on va dire. Mais le problème, c'est qu'avec un gameplay passif sur le jeu, donc quand je dis passif, c'est pas tu attaques un peu, et après tu es assez passif, c'est que tu n'attaques pas du tout, c'est-à-dire pas du tout, tu ne fais rien. Et bien, ce gameplay-là, qu'ils avaient remarqué eux-mêmes que c'était favorable d'avoir ce gameplay-là pour gagner, et bien, ils ont dit qu'ils allaient travailler pour corriger ou du moins éviter ou mettre en place quelque chose pour éviter que les joueurs fassent ça tout le temps, ils ont mis cette mage-là et en fait, ils ont accentué ce style de jeu. Et ça, c'est quand même vraiment regrettable d'avoir fait ça et pour justement performer, tu es obligé de sortir les plus grosses teams et de justement avoir un gameplay assez passif. Et ça, je le regrette vraiment fortement. Il faut savoir une chose, c'est que toute notion de fun sur le PVP n'existe plus. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais sortir des cyborgs en début de saison, tu pouvais sortir des teams saga de roundball, etc. C'est fini. C'est fini. Maintenant, dès le début de saison, les joueurs, ils sortent Futur qui est la meilleure team du jeu et PPP, donc Monoviolet qui est la deuxième meilleure team du jeu. Donc là, tu regardes l'historique. Je n'ai pas joué depuis hier. Tu regardes, voilà, Goku Vegeta, donc on a Futur. Tu regardes là, on a Monoviolet, donc on a PPP. Tu regardes là, tu as Futur. Tu redescends, tu as Monoviolet. Tu redescends, tu as Futur. Tu redescends encore une fois, tu as Futur. Donc voilà, tu n'as que des Futur et des Monoviolet. Tu vas croiser une fois toutes les 100 games des teams différentes sur des fous comme moi qui vont jouer à autre chose, mais ça, c'est un problème. Là, ils ont fait vraiment une connerie par rapport à ça et l'une des conneries qui est quand même assez importante, c'est l'emplacement Leader. L'emplacement Leader, eh bien, les joueurs ne sont pas bêtes. Ils vont mettre ce qu'il y a de plus fort et ce qu'il y a de plus fort, eh bien, c'est Goku, Vegeta et Trump, c'est les nouveaux persos. Et ça, ça a quand même causé de gros problèmes, notamment au niveau de l'emplacement Leader parce que déjà, l'emplacement Leader te permet de mettre des persos, on va dire, sur des teams qui ont un manque. Mais sauf que les joueurs mettent ça sur le meilleur perso sur les teams qui n'ont pas de manque. Et je pense que l'emplacement Leader devrait être réservé comme l'un des problèmes qu'on va aborder aux persos tiers mais du fond de classement. Et ça, ça permettrait déjà de ressortir les persos. Donc, il faudrait augmenter leur boost parce qu'ils ne sont pas assez suffisants. Et bien sûr, les nouveaux persos, il ne faut pas les booster. C'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose qui est faussé et je sais très bien pourquoi ils ont fait ça. J'en avais parlé sur Twitter. On regarde en PVP et on peut voir qu'on a des personnages boost en fonction des tiers. Les nouveaux persos, donc exclusivité, sont boostés. Regardez bien, le boost, c'est quoi ? 20% de dégâts infligés augmentés. C'est quand même beaucoup. Défense physique et d'énergie augmentée plus 15%. Et ça, c'est de l'augmentation pure. Ce n'est pas de l'augmentation sur la base. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite encore une fois à aller voir mes vidéos que j'ai fait sur les équipements. Mais c'est énormissime ce qu'ils ont mis là. Donc un perso là qui est nouveau, qui est dans l'exclusivité, va taper bien plus fort que lorsqu'il n'aura plus le boost. Va tanker bien plus que lorsqu'il n'aura plus le boost. Et ça force un petit peu le jugement sur le personnage. Et ça marche aussi sur les NK d'ailleurs. Mais le boost est de 8% il me semble. Voilà, c'est 8%. Donc après tu descends et en fonction des tiers, donc là par exemple je vais dans Z, le tiers Z, on a tous les anciens. Pour moi l'emplacement leader ne devrait être réservé qu'à ces personnages-là. Vraiment qu'à ces personnages-là ou à la limite avec le tiers S. Voilà, on peut dire le tiers S aussi avec, le tiers A je ne sais pas qu'il y a dedans, il ne faut pas. En tout cas le tiers Z et S, tu peux leur mettre uniquement pour eux l'emplacement leader. Mais l'exclusivité, donc les nouveaux persos ne doivent pas avoir justement de booster. Ça ils l'ont fait pour une seule et unique raison, frustrer les gens sur le ladder avec une méta dégueulasse. Et donc une fois que tu auras un nouveau step-up, ils ne seront plus boostés donc la vie va certainement changer sur certains des persos. Et les nouveaux persos du prochain step-up seront boostés, ça va rechanger la méta, refrustration, donc pour pousser un bokeh en fait sur chaque nouveau perso. Et ça je trouve que c'est vraiment assez vicieux et dommage d'avoir fait ça. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je pense que déjà Goku, Vegeta et Trunks ne seraient pas aussi forts, ils seraient toujours forts, mais beaucoup moins impactants qu'aujourd'hui. et on aurait moins de teams assez craqués qu'on a aujourd'hui. Et des persos comme là qui sont très bons, SV, Zenkai est très bon, Zama Black est très bon, Goku, Vegeta est très bon, Broly est très bon, Trunks est très bon. ça a vraiment totalement faussé cette chose. Et donc par rapport à ça, je trouve que ça a été une très belle connerie. Bien évidemment, encore une fois aussi, le cheat ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, tu as l'impression qu'il y a une faille dans le système et les joueurs, donc les raclures de cheaters s'y introduisent. Donc des serveurs privés, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question est-ce que ça va arriver un jour ou pas ? Parce qu'on en a vraiment besoin. Et il faut vraiment une tolérance zéro, c'est-à-dire aussi mis en guilde, donc PVE, que en PVP. C'est-à-dire un joueur passe à travers les règles de l'éthique, c'est-à-dire du fair play, etc. Et au niveau du PVP, c'est-à-dire de la triche totale, il s'est ban. Il s'est ban à vie. C'est pas, oui, reset, c'est ban en fait. C'est ban. C'est comme l'histoire de Professeur Sensei qui a eu son top 1 avec des free wins, donc des wins gratuites. C'est reset, ça. C'est reset ou ban. Il n'y a pas de ça en fait. Il y a des joueurs qui ne le font pas et qui tentent des tops et qui ne bénéficient pas de ça de leur communauté. Donc c'est ban en fait. C'est ban ou reset. Et comme ça, au moins, tu as un avertissement et si tu recommences, tu dégages. Il faut vraiment qu'ils imposent une tolérance zéro. Et ça, c'est ce qu'ils ne font pas. Ils sont très très laxistes. Les bans arrivent souvent en fin de saison en PVP, donc en attendant, tu tapes les cheaters. Donc c'est quand même chiant. Et peut-être faire enfin un classement par région, donc Amérique, tout ce qui est asiatique, Europe, pour qu'on puisse tomber sur des joueurs sans avoir une cause dégueulasse ou à la limite, qu'on puisse choisir, vous savez, les petites barres comme dans Fighters, c'est-à-dire en dessous de 4 barres ou 5 barres, eh bien, je ne peux pas trouver un joueur outre que les joueurs qui ont une connexion compatible avec la mienne. Mais ça, il faut le serveur privé. Mettre un mode aussi en PVP pour recommencer, c'est-à-dire que pour éviter de tomber avec des écarts, parce que bien sûr, les rangs god, etc., c'était une superbe idée, on va regarder ça rapidement, mais quand tu regardes ça et que tu vois l'écart entre le bronze, argent, or, platine, diamant et god, des fois, tu vas te taper quand tu es presque god, donc tu es à 15 000 points, il te manque 500 points pour être god, tu vas te taper un gars qui a 8 000 points. Ça, ça ne devait pas arriver et au final, c'est encore pire qu'avant les écarts. Donc, est-ce que mettre une option du style recommencer ou revanche, ça ne serait pas intéressant comme dans Fighters ? Je m'inspire beaucoup de Fighters parce que je trouve que c'est très très bon en PvP, c'est-à-dire que tu tombes sur un joueur, tu gagnes, revanche, tu perds, ça fait 1-1, il y a la belle, tu as une possibilité de 3e game, si tu gagnes, il y a 2-0, tu passes à l'adversaire suivant. Ça, je pense que ça serait vraiment un ajout excellent notamment pour les joueurs du top ladder qui éviteraient de se retaper des joueurs à 8 000 points, gagner 1 point et galérer face à un joueur qui va laguer ou autre et donner la possibilité d'en raffronter des joueurs du top ladder et donc, si tu perds, tu ne perds pas beaucoup de points parce que vous avez des points similaires et c'est les meilleurs qui gagnent, tu as plus de chances justement de monter. Et ça, je trouve que c'est quand même une très très bonne idée mais il y a plein d'autres points qu'on pourrait justement ajouter un mode tournoi, un tenkai shibido kai, enfin bref. Il y a plein de choses à voir mais en tout cas, au niveau du PVP, il faut tout revoir parce que même les récompenses ne sont pas ouf. C'est-à-dire que le top 100, il ne va rien choper, il n'y a pas de podium, le top 100 à 1 000, tu n'as rien. Honnêtement, je pense qu'il faut revoir les choses. Le PVP, c'est vraiment la pire mise à jour qu'ils ont pu faire sur le jeu et la notion de fun, elle a totalement disparu donc tu ne peux plus jouer des teams assez ouf et le fait d'avoir mis les PZ x 3, j'espère vraiment que dans la partie 2, ils vont intégrer sur les autres persos parce que sinon, un perso comme celle que j'adore, je ne peux pas pouvoir le jouer parce que c'est déjà que sa team est nulle, Cyborg, Régène maintenant, ce n'est plus jouable à cause de cette mage, si tu ne lui mets pas les PZ x 3, comment je vais le jouer sans étoile et dans une team où de base, il n'est pas joué ? Je pense qu'il y a des questions à se poser mais en tout cas, très content de la générosité de la partie 1 mais il y a beaucoup de choses à corriger dans la partie 2 et j'aimerais bien aussi qu'on casse cette méta. J'aimerais bien aussi pouvoir ressortir des persos verts comme Broly, comme Zama Black, comme Topo Akashin, comme je ne sais pas, d'autres persos, Biorus ou autres mais il faut absolument qu'on ait de la diversité et au final, c'est ce qu'ils ont voulu créer avec l'emplacement leader mais ça a fait l'effet inverse, malheureusement. Donc voilà pour mon avis sur la partie 1, je donnerai mon call de la partie 2 en live jeudi à 10h30. N'hésitez pas à nous rejoindre et à me suivre sur Twitch comme d'habitude et puis nous on se dit à ce soir pour un live ou à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, journée et on se dit à la prochaine les gars. Allez, ciao, prenez soin de beau.